Bon allez c'est parti poppy playtime on dit bonjour pour la VOD les gars je vous ai laissé c'est pas pour rien Si y'a ? Attendez j'ai mal lu Résolution A bah oui en même temps c'est collé avec l'anguage les mecs bon je les laisse c'est parti First time poppy playtime alors chapitre 1 a tight squeeze alors un un serrage serré c'est j'ai bien j'ai bien traduit en tant que ex employé de playtime co tu retournes finalement Alors à l'usine des années après que tout le monde est disparu d'accord Voyons voir le bordel j'aurais peut-être pu mettre un peu dans une ambiance dark mais c'est pas trop grave on reste comme ça D'accord Elle n'aimait poppy et elle est la première vraiment intelligente dans le monde D'accord Une petite fille peut parler avec elle ? Poppy lui répondit Elle est la première fille qui peut avoir une conversation avec un enfant C'est difficile de croire ? Juste regarder Donc c'est ça ? Donc c'est ça ? Poppy's as lovable as a real girl and she talks like one too Hi, my name is Poppy I love you Can you help me Je monte le son Poppy Just like a real girl Poppy always wants to look her best Perfect, thank you Her hair is sturdy and won't come out when you brush it And smells just like a poppy flower Is there anything else you'd like to say ? Et ça les gars c'est... C'est exactement comme les pubs à noël qu'on a pour les bébés là Les faux bébés qui pissent et tout Qui veut avoir ça sérieusement ? Playtime ! And, if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours at just 2,99 a person An entire hour and... C'est ça, c'est le tito bello Putain j'ai oublié le nom Y'avait aussi les anime animaux hein, ça, ça faisait peur Anime animaux Oula Ah déjà j'aime bien l'ambiance C'est comme il y a un jeu les gars là qui est censé sortir avec un train là qui nous suit tout le temps là dans la forêt ça a l'air stylé Si vous avez le nom euh... N'hésitez pas à me le mettre sur le discord que je le retienne Alors, everyone thinks the staff disappeared Donc tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans Nous sommes toujours ici Trouvez la fleur D'accord Ah bah c'est un jeu pour ponce Les petites fleurs là, les petits pissenlis dans le chat vous êtes là ? Merci les fleurs Oula Oula va de cheminée Ok c'est bon J'ai eu peur Je suis là Bon je vais mettre mon son un peu plus fort Bon il faut que je baisse la sensi Euh... settings La sensi est beaucoup trop haute pour moi Euh... je vais peut-être enlever le motion blur Voilà merci Et je vais augmenter un peu le son Voilà comme ça je suis bien à fond Voilà parfait Leif Pierre Closing ? C'est quoi ça Leif ? Je connais pas ce mot là C'est la première fois que je lis Ah Item Donc apparemment Donc apparemment Je pourrais pas le lire ici par exemple Ah bah voilà Ah 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 donc c'est le boss C'est parti C'est un jeu d'infiltration aussi D'accord D'accord Un truc S'il y a un délire là Five Nights at Freddy's Ah bah voilà Tout interacte Il doit y avoir un code là Je vais plutôt aller de l'autre côté pour l'instant Ah Ne spoilez pas bande de con Heureusement je regarde pas le chat Oh Ah non j'avais lu Hugo Huggy Qu'est-ce que je dois faire là Donc je peux sauter Ça c'est une bonne nouvelle Oula Boogie bot playtime co Attendez du coup ce qu'il y a c'est que si je tente un code là-bas Je vais essayer de voir Je vais essayer de tenter n'importe quoi sur le code ici Ok Bon alors Je pense avoir compris l'énigme à mon avis c'est pas bien compliqué Je suppose que je dois regarder la couleur des trains Dans l'ordre Vert, rose, jaune, rouge Allez hop Il y a quand même un mec tout à l'heure dans le chat qui m'a dit Tu arriveras jamais aux énigmes On va voir Vert, rose, jaune, rouge Bon Tu m'as encore sous-estimé connard Une nouvelle euh... Une nouvelle cassette Enfin par contre l'ambiance et tout euh... Je kiffe trop hein Grab pack Oh c'est pour les frotteurs dans le métro ça Tighten the straps Ok Je trouve que la musique est trop bien Hold both cannon, pull trigger to fire Pull again to retract D'accord Only fire at small objects handles Il va falloir qu'on pratique hein Si le jeu est aussi bien que ça, ça va être incroyable Ouah pour l'instant on a rien vu mais c'est pas mal Use your grab pack responsibly, ça marche Donnez le moi là Ah la petite ambiance avec la musique qui fait peur comme ça là c'est très agréable Alors eux, 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 donne le moi Donc est-ce que ça marche Hold down Ok donc j'ai juste à faire une pression Et ensuite je peux tirer dessus Ça marche Du coup je peux débrancher ça Hein, je peux peut-être pas interagir avec tout Ok Poppy wants to play Bon, euh, à mon avis celle-ci on va la croiser quelques fois je pense Et du coup là je peux pas repartir ? Non, ce serait bien trop simple Bon, allez c'est le moment où il faut qu'on réfléchisse les gars Bon c'était peut-être la première, que la première enigme du coup euh... J'avoue que c'est un peu la paume de Pépé hein Ça c'est que j'ai pas l'impression que je puisse vraiment grab tout ce que je veux quoi Et là on voit rien du tout clairement Putain la musique d'ailleurs elle me faisait penser à un film que j'ai vu j'ai totalement zappé Ok Alors attendez Bon apparemment ça marche pas sur tout hein quand même Ah je peux passer là, ok parfait Ah parce que là j'allais être bloqué hein, pour moi c'était impossible de passer hein Ok je commence à comprendre les gars pourquoi ça fait un peu flipper Ça marche T'es sensible hein ? Ok Huggy Wuggy 1984 Playtime Co a designé des centaines de jouets distincts Euh... Mais aucun connecté autant avec les gens que Huggy Wuggy Notre fondateur, Elliot Ludwig Voulait créer un jouet Qui pouvait... De câliner pour toujours As is always true Playtime Co's four step process to creating the most left like toys with success Donc ça a été un succès d'accord With a bit of string and polyester Our lovable blue pal Huggy Was brought to life Huggy Wuggy was gone on to be playtime most popular Ok donc le jouet le plus populaire et le plus vendu C'est bon C'est bon Ca va ça fait pas peur Alors voyons voir Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai pété le courant là J'ai pas compris là ce que j'ai fait J'ai fait de la merde je crois J'aurais peut-être dû ouvrir Ici avant d'appuyer sur le bouton J'ai dû faire une bêtise Attendez Non Ah Donne moi la clé Et du coup où est-ce que je peux ouvrir cette merde là Testing innovation Est-ce qu'il y a une description sur chaque item ou pas du tout Non j'ai juste une clé triangulaire Ok c'était pour ça Star funly les gars Attention Par contre on est d'accord qu'on voit strictement rien là Y'a pas une flashlight un truc Remember Soyez gentil avec les autres Soyez ici à temps Et ne vous cachez pas derrière les portes pour faire peur à Life Pier Ne restez pas après 8h Misuse Misuse Company time Temper with machinery Enter innovation Wing without authorization Bon y'a déjà des trucs chelous hein les gars Bon y'a déjà des trucs chelous hein les gars Putain j'peux rien ouvrir du tout J'essaye le moins possible de regarder le chat parce que j'ai peur qu'il y ait des spoils hein les gars donc euh... J'espère que vous me comprenez hein Grab to divert power Putain trop stylé Touch with wire to power Oh Oh Ah putain mais y'a des énigmes à la portal et tout là Putain mais c'est trop bien Putain comment il s'appelait le jeu des mecs qu'on fait portal qui est sorti après comment il s'appelait ? C'est euh... Euh... C'est The Talos Principle non ? Ca ressemblait un petit peu à ça quoi Non 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 Je vous dis hors portal les gars C'était ça non ? C'est Talos non ? J'ai jamais fait Talos par contre Bon par contre ça ramouille un peu là C'est peut-être ma faute tu me diras Bon et là qu'est-ce que ça a ouvert ? Qu'est-ce que j'ai réactivé là au juste ? J'ai pas capté Attendez si je le refais peut-être que ça va me... Ah non ça a l'air de rien faire du tout J'ai dû activer un truc là-bas je pense hein ? Oui bon d'accord ok J'ai compris C'est moi qui fais ce bruit là ? Je pensais que c'était Huggy Huggy Woogie Make a friend Make a friend Ah je suis pas trop... Je suis pas trop rassuré là pour l'instant les mecs To hell Rassurant ces histoires là Rassurant ces histoires là Si vous avez fait... Si vous avez fait Cry of Fear vous savez que bon c'est jamais bon signe hein Faire foutre Je cours je m'en bats les couilles Ok on est bon Je referme au casou hein Encore une petite cassette Euh putain je l'ai pas vu la cassette Ça se trouvait les là-haut hein J'allais checker là-haut avant Ohlala mais ça ramouille de fou par contre là Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une batterie mais euh... Ouais on doit peut-être euh... Alimenter tout mais euh... Ce qui me chiffonne c'est que j'ai pas vu la... J'ai pas vu la cassette Je vérifie au cas où hein avant de continuer On sait jamais Ah non y'a que des jouets là Allez saute du con Mais saute par 10 Il veut plus sauter Bon bah les gars vous m'excuserez mais... J'ai l'impression que y'a pas la cassette ici Ou alors je me fourvoie totalement Bon c'est pas grave on va aller là-haut Alors voyons voir Ben on ne voit strictement rien Mais attendez mais pourquoi ça lag comme ça c'est insupportable ? Settings Je suis en 1280 par 720 là tu te fous de ma gueule ? Je vais essayer de mettre le framerate à 60 hein Peut-être que ça lagra moins J'ai l'impression que c'est encore pire mais bon c'est pas très grave Ok donc on a ouvert le raccourci ça c'est parfait Endle with cash Franchement les gars je trouve que l'ambiance là y'a... Ah ! Parfait ! Et ça hop je prends Y'a quelque chose hein Et là il peut sauter ! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Ok y'en a un là-haut Y'en a un là-haut Allez ! Et saute du con là ! Attendez je suis con Je peux faire comme ça aussi c'est beaucoup plus simple Et là est-ce que ça marche ? Oula oula ! Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui se passe avec la physique du jeu là ? Attendez y'a rien qui est censé se passer comme ça là ! Je crois que je suis en train de baiser mon... Mon seul échappatoire ! Je peux peut-être le faire comme ça ? Voilà c'est bon j'ai tout ! Je vais checker euh... Je vais quand même checker la... La petite cassette Attendez par contre je suis sincèrement désolé les gars de retourner dans les paramètres Mais là ça me chiffonne Comment ça se fait que ça rame autant ? Ok bon ça a l'air d'être plus fluide On va laisser comme ça Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Et pourquoi à chaque fois on voit ce truc là dans les cassettes ? Donc là on a même pas d'indice pour choper la prochaine main quoi ! Ambiance de merde le capitalisme dans ces heures est plus sombre Ah franchement j'aime bien pour l'instant ! Donc ça a l'air d'être ça en plus ! Ah y'a l'autre main là-bas ! Mais je peux aller grave loin avec cette merde ! Allez tu donnes ça ! Parfait ça ! C'est bon j'ai la panoplie du frotteur dans le métro On est bon ! La petite mécanique est trop cool hein franchement ! C'est parti ! C'est parti ! Faut appuyer là-dessus ? Grab to complete the circuit ! Oh putain j'avais oublié ! Hein ? Quoi ? Grab to complete the circuit ! Je t'ai grabé là ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Oh là 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 ! Le labyrinthe de merde j'aime pas du tout ça ! Ok donc c'est peut-être ça ! Ensuite... Euh... Pardon ? Est-ce que je peux refaire le tour comme ça ? Non ça a pas l'air d'être bon ! Euh... Comment je peux tenter ? Comme ça ? Bon ça va en fait faut être un peu con ! Allez ! Mais touche... On peut pas toucher jusqu'ici ? Attendez je comprends pas là ! Ah c'est peut-être parce que... Ah je viens de comprendre ! Ok donc on a vraiment qu'une seule longueur ! Je pensais qu'on avait une longueur par bras ! Ah ouais c'est chiant ! Du coup ça simplifie pas le bousin là ! Euh... Comment vais-je faire ? Comme ceci ! Bah voilà ! Tout simplement ! Trop intelligent ! Ah la mécanique est cool ! J'aime bien ! Oh putain ! Attendez j'ai... J'ai coupé au pire moment je suis désolé mais je voulais vous mettre ma cam ailleurs parce que je pense que c'est pas bien pratique de l'avoir ici ! Hop là ! On va voir une dinguerie sortir là ! Oh la la... oh la la... ça ramouille ! Ouiyouiouiouiouioui ! J'espère que ça se voit pas trop chez vous mais... Chez moi ça rame hein ! Alors... Make a friend ! Ecoutez, je vais faire un truc, parce que là, PC à 3500€, je répète, ça me fait mal au cœur de faire ça, mais on va être obligé. J'ai enlevé l'ambiance au plus jeune. Ça rame encore plus. J'ai 26 FPS quand même. En fait, je vais remettre à ce que j'étais avant, c'est pas possible. Il y a un réel problème. Il faut vraiment que je me fasse un PC de stream. Même ça, ça marche pas. Mais j'ai plus de FPS comme ça, va savoir. C'est très bizarre. Le Bloom Impact, tu penses que c'est ça qui fait chier ? Attends, je vais essayer de l'enlever. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça joue pas mal. Alors, Make a Friend. Notre fondateur, Elliot Ludwig, était un visionnaire. Il a... Préparé le monde ? On va essayer de traduire ça comme ça. Non, je ne sais pas comment traduire Fitz. C'est pas les pieds de Chelsea, ça, c'est autre chose. Il y a tous les choses qui ont créé. Le Make a Friend machine est l'un des plus créatifs. Donc, parmi tout ce qu'il a créé, la machine pour se faire des amis est l'un des plus créatives. Impressionnante et avancée. Donc, il est responsable pour chaque jouet qui a été commercialisé par Playtime. D'accord. Il a juste besoin d'être nourri to be fed the proper parts and it will then paint, assemble and do the quality inspection of the time or the sun. Then for complex sorting and by breaking the boards this machine can do all that and more. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? En fait, c'est juste pour créer une bestiole, d'après ce que j'ai compris. Feed, c'est genre réussite. Ah, c'est réussite. Ok. J'ai pas raté une cassette au cas où. L'ambiance est grave cool. Voyons voir. Apparemment, ça bloque. Ça a l'air de bloquer de partout. Je peux pas rentrer là-dedans. J'aime bien parce que, quand même, un petit jeu dehors avec des anims comme ça, c'est rare en général. J'essaie d'aller voir là-bas. Putain, mais sincèrement, je vois strictement rien dans le jeu, les gars. Do not enter. Y'a un escalier là-haut. Ah, y'a une cassette. Ok. Allons voir. Bon, y'a un lecteur, mais y'a pas de cassette. Ah, pas de backseat, putain, mais... J'ai pas vu, hein, le message, mais... Vous êtes quand même finis à la pisse, hein, les gars. C'est pas possible. Donc là, y'a ça et ça. Est-ce que je peux l'avoir par ici ? De toute façon, ce sont trop courts. Du coup, j'ai juste à rejoindre là. Bon, en fait, ça doit pas être si compliqué. Je pense que j'ai assez d'allonge. Et non, j'ai pas assez. Putain, j'ai pas assez. Et je tombe en plus ! Oh, ah, mais j'avais pas vu, y'avait des trucs agréables, là. Ok. C'était pas grand-chose, y'a un eu ? Bah, je sais pas, les gars, parce que je me rappelle que quand on faisait des let's play ensemble et que je voyais pas de backseat, oh, chute ! Souvent, on me disait la fin du jeu, donc je préfère être safe avec ça. Surtout que, bon, ça m'a pas l'air non plus d'être ultra compliqué, donc... S'il y a du backseat, c'est vraiment que vous me prenez pour un con. Et finalement, je sais pas si je peux vous en vouloir. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux faire comme ça ? Comme ça ? C'est encore pas assez. Oh. Je vais voir s'il y a pas autre chose que je peux tirer. En fait, si, y'a ce truc-là. C'est sur la même plateforme, j'avais pas capté. Alors, réfléchissons. Oh, j'ai peut-être une idée qui trotte dans la tête, mais je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est bien ça. On va essayer. Ah non, je pense que je suis con, là. Tu peux le pousser d'ici ou pas ? Non, tu peux pas. Ah, parce que là, on était bon, hein. Y'avait juste à tirer ce truc-là. Ça passe, là ? Ah, putain. C'était une texture à la con. Je vais essayer. Comment t'as fait pour afficher le chat comme ça ? Bah, c'est... C'est beaucoup de travail. Un peu d'abnégation. Bah, c'est juste un thème pour mon chat que j'ai affiché. Non, mais tu veux des cours de streaming ? Comment ça se passe ? Je vais pas te faire un tuto devant des gens. Alors, on fait un let's play. Y'a des gens qui travaillent. T'es au courant ? Attendez que je réfléchisse. Est-ce que je peux le choper d'ici ? Je peux le choper d'ici. Ok. Alors, on va faire un truc. Arrête de choper partout. Hop. Ensuite. Putain, c'est trop ! C'est pas possible. Bon, les gars, je commence à être bloqué. Je commence à être bloqué. Il fallait que ça arrive. Qu'est-ce qui m'emmerde, là, dans ce délire ? Peut-être... Ah, oui, je sais pourquoi. C'est parce que je fais ça. Pour que ce soit logique, il faudrait que je fasse... ça. Ça. Et là. Non, j'ai lâché ! Mais je suis trop con ! Ah, je me suis trompé de mimin. Ça. Voilà. Hop là. Et voilà. Et là, on est bon. Oh, tu te fous de ma gueule. Voilà, parfait. J'ai réparé la machine. Enfin, je crois. J'espère. Oui, c'est bon. Power on. Alors, par contre, le truc qui m'emmerde, c'est qu'on n'a pas trouvé la... Oh, merci, les gars. Merci. C'est un petit peu de travail, ça. On parlait de QI hier. C'était pas pour rien. Alors, ce truc qui me chiffonne, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas la cassette. J'ai pas trouvé. Si ça se trouve, elle est là-dedans. Bon, ça a pas l'air. Est-ce que du coup, ça maintenant, ça marche ou pas ? Peut-être que j'allume la machine avant. C'était un petit peu fort, quand même, là. Bon, alors, comment ça marche, cette merde, là ? C'est le train de petit Thomas. J'ai eu un peu peur. Et donc, ça va jusqu'où, cette merde ? J'ai quelque chose à faire, encore, là ? Parce que là, les trucs, ils arrivent, mais où ? J'ai des boutons ? J'ai du mal à piger, là. J'ai raté un truc, peut-être. Attendez, je vais regarder, là. Ah, mais ça, ça marche, maintenant ! Alors, attendez. Euh, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des guibolles ? Ah, donc, c'est des trucs pour se faire un pote. Et là, du coup, on suit la production du bousin. Ça va repasser, là, normalement. Oh, ça a l'air d'être l'anarchie dans le chat. Oh, là, je suis content de pas le lire, pour une fois. Oh, là, vous êtes un peu con, quand même. Une partie, une partie de vous, bien sûr. Ah, par contre, lui, le mec, me regarde, là. Tu me regardes du coin de l'œil, toi, là. Oh, sale bête. Ça va, c'est pas inquiétant du tout ? Ouais, c'est creepy, cette merde, hein. Putain, j'ai eu peur. Ouais, j'avais pas capté tout de suite que le mec m'a fixé. Je peux avoir mon joujou, là ? C'est bon ? Il y a quoi ça va me servir, cette histoire ? C'est bon, je t'ai pris, là ? Item. D'accord. J'ai fini le... Nobody leaves du Zotoy. Où est-ce que je reviens, là ? Ah ! C'est quoi, ça ? Oh, putain, il est gigantesque ! Oh, la vache ! En plus, ça a ramé en même temps. Oh, l'enculé, putain. C'est moi qui fais ce bruit-là, ou c'est lui derrière ? Je suis où ? Ah ! Il est derrière moi, je crois ! Oh, putain, cours ! Je l'entends courir ! Oh, putain. Oh, la vache ! Ok, d'accord. Oh, la vache. Oh, il m'a fait stresser, cet enculé, la vache. C'est pas fini, quand même. Ok. Attendez. Je me nourris deux secondes. Un petit peu de air-up. Allez, c'est parti. Ça rampe pas du tout, hein ! Allez, je me concentre. Ah, mais il est là, je l'avais pas vu ! Aaaaaaah ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Ah, ça glisse, ça glisse ! Ouah ! Je suis où, là ? Ça rampe tellement, je comprends pas où je vais. Il court plus ! Il court plus ! J'ai pas envie de regarder derrière. Mh... Mais je suis baisé, là ? Oh, putain. Aaaaaah ! Oh, l'enculé, l'enculé, l'enculé ! Mais court, espèce de con ! Il court pas ! Il faut que je tire ça, là ? Oh, énorme. Oh, trop stylé. Oh la vache. Oh la vache. Oh, c'est pas mal, hein ? Il y a un petit quelque chose, hein ? Ah bah merci les gars, mais... J'ai eu peur sur le changement de porte, en fait. Parce que ma deuxième intention, quand la porte s'est fermée, là, dans les espèces de petits dédales, là, c'était d'aller vers le monstre parce que je pensais que la porte était vers lui, mais... Heureusement que j'ai entendu le petit bruit à gauche. Bon, on a trouvé la fleur, hein. J'ai envie de voir, là-bas. Et du coup, il manque une cassette. Il y a une cassette que je n'ai pas trouvée. Bah, celle-ci non plus, du coup. Ah bah, si, elle est là. Final log, in relation, experiment 1006, the prototype. Co-ordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. So that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. Ça fait un peu SCP, j'aime bien l'ambiance aussi. One breakthrough and I'll be back. We must forge onward in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ah, là, il y a Huggy Wuggy, là, qui t'a chopé le cul, hein. Vraiment stylé, le délire de tape à trouver et tout, là. J'aime bien. Bon, pour l'instant, on s'en est bien sortis. Juste, je veux retoucher un peu à la sensi, parce que là, je trouve que c'est trop. Hop, là. Ah, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Ça y est, c'est pity, maintenant. J'ai horreur des putains de dédales dans des jeux d'horreur de merde, là, comme ça. C'est pour ça que je cours, maintenant. J'ai pris l'habitude juste de courir. C'est quoi, ça ? Ça a l'air de puer, cette histoire, là. Je peux bouger l'armoire. Ah, si, je peux quand même choper les coussins. Si ça se trouve, il y a une cassette, hein. C'est quoi, ça ? C'est pas une cassette. Je sais très bien ce qu'il va arriver, là. Oh, Poppy ! C'est un peu Annabelle, en fait. C'était certain. C'est tout ! Ah oui, mais alors là, les gars, on a fait ça en moins de 30 minutes. Tu te chopais, l'eau. Attendez, les gars, parce que... Ils ont annoncé la date du prochain, ou pas ? Ah oui, 4,99€, quand même, hein. Ah, je m'attendais à ce que ça dure quand même le double. Mars ! Mars ! Ouais, c'est une démo technique. Ah, c'est une démo technique ! Ah ! Ok, je comprends. Parce que dans ma tête, quand je lisais tout à l'heure la page Steam, j'avais l'impression que c'était plutôt... Un jeu par épisode, mais que c'était déjà préfait, tu vois. Ils avaient un peu comme Hitman. T'as le temps de litige ? Ouais, je pense que je vais me faire Riffoon. Non, mais c'est bon, pour 4€, je vais quand même le garder. Mais c'est trop bien, franchement. Le délire de petit énigme comme ça, entrecoupé de moments où ça fait peur, ça fait plaisir. C'est pas juste du « je me cache, je cours ». Bon, on en a eu quand même à la fin. Mais l'ambiance, j'aime beaucoup. Et même cette petite musique, là... C'est pas mal. Écoutez, les gars, 4,99€, c'est même 1€ moins cher qu'un sub. Techniquement, si vous avez vécu le let's play avec moi, ça veut dire que vos 4€, vous pouvez les dépenser ici. Je dis ça, je dis rien. Non, très très sympa. Je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais... En tout cas, même le monstre, Huggy Wuggy, il est vraiment cool. La musique me fait grave, penser à Local 58. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est le... Moi, ça me fait penser... Est-ce que c'est ça ? En fait, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, ça me fait penser à l'album qui... Je crois que Feldup en avait parlé dans une vidéo. Où c'est censé émuler les différents stades de la folie. C'est ça, Local 58 ? Ou c'est autre chose ? The Caretaker. Voilà, exactement. Juste que je vous fasse écouter un petit extrait. Je sais pas si vous avez la ref. Ah putain, mais il y a encore fat... Il y a encore Hugro. Attends, on va te jarter de là. The Caretaker. Non, parce que cet album-là, si vous avez jamais écouté un bout, ça fait flipper. Merci pour le sub, Anisha. C'est un album qui dure 6 heures. Ah mais ça fait penser de ouf, quand même. Ça fait vraiment penser de ouf à ça. Et du coup, chaque étape, pour ceux qui connaissent pas de l'album, c'est censé dégrader encore plus la mémoire. Et du coup, ça dégrade le son aussi. Je vais essayer de vous avancer avec la même musique plus tard pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, c'est de pire en pire. Étape 4. Étape 6. L'étape 6, c'est beaucoup de bruit blanc et des trucs chelous, mais... Je vous envoie le lien de la vidéo dans le chat pour ceux qui veulent checker. Vraiment très très bien. Et je me rappelle, ce Caretaker, il y avait des mash-up avec des chansons. Merci, Foreman. Merci beaucoup. Là, ils ont fait un truc avec Death Grips. Ils ont fait un mash-up avec Death Grips. Putain, mais ça marche bien. Il y a un truc avec... Avec Nicki Minaj aussi. Je l'ai pas vu, ça. Ça me fait danser, hein. Ça me fait danser, hein. Le mash-up est trop bien. Ah oui, c'est pas Nicki. Je suis con, c'est Cardi. Mais allez, allez, tapez The Caretaker mash-up. Vous allez en trouver, il y en a quelques-uns. Ça, c'est pas mal, hein. Bon, du coup, c'est pas fini. On a d'autres jeux d'horreur à se faire. Je vais essayer quand même d'en boucler un autre. Il est qu'il y aurait 15h30. Je dois faire des courses après, mais j'ai quand même le temps d'en faire un autre. Ouais, le projet The Caretaker est vachement intéressant. Allez checker. De toute façon, Feldupe, on a fait une vidéo. Donc allez checker. Je pense que vous connaissez de toute façon même avant que je vous en parle. Ou alors vous connaissiez sans connaître. Bien sûr, des courses, l'autre, il faut que je me nourrisse. Ça marche à plus, Marcel. Qu'est-ce que tu m'as envoyé sur ce que je lise ? Check ça, je t'en supplie. Ça m'a absolument terrifié quand j'ai vu ça. C'est quoi ? Local 58 TV ? Ah, je crois que j'avais déjà vu. Merci beaucoup pour le sub chop chop. Attendez, je vous montre. Je peux le montrer en live, Marcel, le truc ? C'est pas... C'est pas un truc de fou. Mais ça me dit un truc. C'est quoi ? C'est une fausse chaîne de télé, c'est ça ? Moi, ça me fait déjà penser. Je sais pas si vous aviez Canal Satellite quand vous étiez jeunes, mais quand il y avait TG, c'est une chaîne de télé pour enfants, je regardais TG quand j'étais petit, il y avait des épisodes de Teletobies et après, il y avait le logo de TG et il y avait une musique. Et je pense que c'était l'un des trucs les plus flippants au final de la chaîne parce que dès que je tombais sur la chaîne, le soir, quand il n'y avait plus de programme, ça me faisait peur. To be used only in the event of the United States. Dispays the sacrifices of our citizens and the might of our armées de forces. pour préserver la mémoire des Etats-Unis. and the child are called upon to act before the moment passes by. On refuse de rendre les armes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait un peu peur quand même. en gros, ils disent aux gens de se suicider, c'est ça ? Nous serons tous remémorés. C'est ça ? C'est horrible. Mais si, mais j'en ai déjà entendu parler de ce truc-là. Ça fait flipper, hein. Mais c'est qui qui a fait ça ? C'est un artiste, c'est quoi ? C'est bien fait, franchement. C'est franchement bien foutu, hein. Written and edited by Chris Straub. Chris Straub. Attendez, je vais regarder qui c'est le mec. Je cache, je cache au cas où il y a des dingueries, hein. Chris Straub. Créateur de livres illustrés. Est un webcartooniste américain et le créateur de Checkerboard, Nightmare, Starsleep, Chainsaw Suit, Broad Hollow et F-Cords. Je connais pas du tout. Mais du coup, ouais, le Cal58, c'est noté comme un des trucs qu'il a fait. Qui fait des trucs en pâte à modeler ? Hein ? Starsleep, c'est sympa, mais moins que Star... Star, sale con. Tu viens de m'insulter, là, Renaud. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le calbar spatial. J'y ai pensé, mais j'hésitais à la faire. Donc, je vous l'ai laissé. Mais c'est comme, en live, je voulais trop regarder des... Je sais pas si ça existe, les gars, mais des compilations de vidéos d'horreur, mais pas de trucs faits par des réalisateurs. Vous savez, en fin de footage, le genre de trucs que Feldup regarde en vidéo aussi, quoi. Feldup. Je sais pas si ça existe. J'étais tombé sur une chaîne, l'une de ses vidéos, le mec, ça s'appelait... Attendez que je retrouve. Scary Compilation. Sauf qu'il parle par-dessus et ça me saoule. Genre, il y en a plein des vidéos, mais il parle par-dessus. C'est vraiment très chiant, quoi. C'est vraiment très chiant, quoi. La vidéo de fin du monde de la BBC qui a fallu... Ouais, j'avais vu ça aussi. Sur Reddit, je pense qu'il y a moyen de trouver. Ouais, ce qu'il y a, c'est que sur Reddit, bah c'est Reddit. Donc je pense que je risque... Si je regarde ça en live, je risque de tomber sur des dingueries. Ou alors, il peut y avoir à tout moment Flygo qui décide de poster une bite dans le sub Reddit pour me faire chier et me faire ban de Twitch. Attendez, je regarde. Scary Videos Compilation Ouais, ce qu'il y a, c'est que ça risque de vraiment faire peur. Moi, j'avais vu une vidéo. J'aimais bien regarder quand j'étais petit. Bon, quand j'étais petit, quand j'avais 11 ans. Les sightings de Bigfoot. Il y en a qui sont trop, trop stylés. Twitch doit te faire ban de Twitch. Bah, c'est exactement ça. Merci pour tes 5 euros, Renou. C'est très gentil. Oui, je sais. Je sais que j'avais mal lu. Attendez, je réponds à Emmanuel. J'allais trouver un chien clandestin à côté de chez nous. Par exemple, on peut peut-être essayer de se mater la vidéo du mec, mais ce qu'il y a, c'est qu'il parle par-dessus. Donc c'est chiant. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai juste commencé à regarder les 10 premières secondes. Comment je mets ? Je mets comme ça. Je mets full screen. Ouais, je vais mettre comme ça. On regarde juste celle-ci et après, on joue au jeu que j'ai téléchargé. Alors déjà, ce que je déteste dans ce genre de vidéos, de base, c'est que les mecs, ils aiment bien surjouer sur absolument tout. J'ai pas vu une seule de ces vidéos, le gars. Je sais pas qui c'est. mais ils aiment bien foutre des musiques qui font peur, des trucs bien caca pour que tu sois dans l'ambiance et rajouter des sound effects au bon moment. Donc, que je vous traduise. Donc, la vidéo apparemment aurait été filmée dans une école aux Philippines qui aurait été un cimetière auparavant et un garde de la sécurité de l'école entend des bruits bizarres depuis l'intérieur d'une des classes. Et il voit ça. Et oui, et ce qui est terrible, je suis d'accord avec vous, ce qui est terrible avec ce genre de vidéos, c'est qu'on est en 2021. Tout le monde a un smartphone qui filme à peu près bien et souvent, les vidéos de footage où c'est des gens qui trouvent des trucs chelous, c'est que de la merde à base de... c'est le 33-10 qui filme alors qu'il n'y avait même pas de caméra sur un 33-10. Bon, déjà, le bruitage, là, les gars, c'est le lever de la nuit sur Ocarina of Time. Ça, ça a été ajouté au montage, je suis désolé. Bon, je suppose que pas le mec qui a filmé la vidéo mais le mec qui fait la vidéo sur YouTube, là, la compilation, il a rajouté des sons. C'est pas possible. Je suis désolé de m'arrêter. Je fais mon fait le dupe. Je suis désolé, les gars. Mais déjà, quand vous filmez, imaginez-vous, vous êtes tout seul dans une école. Le soir, vous êtes garde de sécurité. Vous faites pas un vlog. C'est pas Florian Honner qui va manger tout de suite après un sandwich avec plein de charcuterie. C'est pas ça. Donc, personne ne filme comme ça. C'est impossible. D'accord. Donc, apparemment, les ventilateurs sont allumés à l'intérieur. Tu réagis pas comme ça quand tu filmes ça ? Non, mais là, t'es sur un bateau et tu nous mens. C'est pas possible. Après, c'est stylé, mais... Ouais, non, c'est bon. Il s'est bien fait chier pendant une demi-heure à attacher absolument toutes les chaises de la classe et après, il s'est dit c'est parti. Petit vlog, les mecs. J'appelle Annie le Brancchaleoni. Oh non, babe, les chaises bougent. Babe ! Oh là là, il est mouvementé, là. Ouf ! Oh là là, tu filmes vraiment comme un sac. C'est pas possible. Fais un effort. Ouh là là ! Attention, les chaises vont sortir. C'est très nul. En fin du vlog. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. C'est l'une des pires vidéos de sightings de fantômes que j'ai vues. On va en passer à la prochaine, numéro 4. Apparemment, ça dure 1000 ans. C'est parti. Bon, je vous propose vous en pensez quoi ? Vrai ou faux, les mecs ? Ghost sightings ou bien Intox ? Personnellement, j'ai fait mon choix. Je pense avoir fait mon choix. Fait que 100%, mais bien sûr. Oh là là, le quatrième, j'ai peur. J'ai peur. alors, c'était une vidéo de cup stacking. Je ne savais pas que les gens faisaient encore ça. Je suis très inquiet et je ne sais pas comment cela a pu arriver. Je suis très inquiet et je ne sais pas comment cela a pu arriver. J'ai depuis placé la poupée dans une... Attends, barn, c'est quoi ? C'est une... C'est une maison d'or, mais j'ai oublié. Pas une cabane, mais vous m'avez compris. Une grange, merci les gars. Dans une vieille grange que j'ai à l'extérieur. Voyons voir. Voyons, on va regarder derrière, t'inquiète. Donc, je suppose que c'est là qu'il faut regarder. Allez, fais le cup stacking, là. C'est le... C'est le huggy-waggy. Bon, au cas où, il nous a mis une flèche, c'est gentil. Il nous prend vraiment pour des cons. Que c'est naze, putain de merde. C'est l'une des vidéos les plus hachées que j'ai eues. Je pense que celle-ci passe devant celle qu'on a vue avant. C'est vraiment terrifiant. Le redstone. C'est vraiment terrible. Je vous montrerai après une vidéo d'un vrai fantôme. Vous verrez ce que c'est. Ah, j'ai horreur de ça. Par contre, j'étais tombé sur une vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'était une CCTV aussi. C'était chez un mec qui était avec sa meuf en train de regarder Netflix tranquille. Et c'est une caméra de sécurité qui a filmé ça du coup. Comment vous expliquer ? En gros, eux, ils regardent la télé tranquille et tu as une vue sur l'étage. Et à l'étage, il y a un mec qui rentre par la fenêtre. Il voit qu'il y a des gens en dessous. Du coup, il se rebarre. Ça, en vrai, ça fait flipper. D'accord. Qu'est-ce que ça va être ? Merci pour ton témoignage, Laura. Attention, les gars. Petite devinette. Qu'est-ce qui va arriver sur le bébé ? Moi, je pense que c'est juste comme d'habitude avec ces vidéos-là. Ça va être le petit naperon qu'il y a sur le bébé qui va se faire retirer. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il va se battre. Ce serait pas mal, en vrai. C'est sûr que ça va se passer comme ça. Attends, par contre, il y a le match et Undertaker contre Randy Orton, en fond. Non, ben là, tu te fous de ma gueule. On voit les jambes et tout. Mais c'est juste la grand-mère qui est en pyjama qui sort des chiottes. Ouais, allez. Allez, va te faire foutre. Va te faire foutre. Merci, hein, pour cette vidéo. Oui, ben oui, puisque c'est quelqu'un. Ah, on a le making-of. Ah là là là, ça m'énerve tellement, mais ça se voit dans ton... ça arriverait... Il y aurait quelqu'un qui se balade dans ta maison et t'es pas au courant de ce que c'est. Tu seras en train de chouiner, tu... Godghost ? Les gars, envoyez... Franchement, je mens pas, les gars. Faites vos pires vidéos de fantômes et vous lui envoyez... Vous envoyez le truc au Gmail. Ou alors... Ou alors... Non, vous les envoyez sur mon Discord et comme ça, on review vos vidéos. J'ai trop envie. J'ai trop envie qu'on pourrisse sa chaîne. Alors, on va voir la prochaine vidéo. J'ai hâte de voir. C'est top 2. Alors, j'ai pris cette photo dans les Philippines en 2009 quand j'ai commencé ma carrière de photographe. J'ai pris une photo d'un ami pour essayer ma nouvelle caméra. Mais ce que j'ai capturé est vraiment choquant. Un air raising. Ça fait monter les poils sur les bras. Et ça me hante toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est une photo du Christ comique. Attends, je vais peut-être changer la catégorie Twitch parce que les gens s'attendent à voir Poppy Playtime s'il débarque. Je mets Just Chatting. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une capture d'écran du remake de GTA. Bon, les gars, au bout d'un moment, faites un effort. En 2009, même en 2009, les gars, je faisais des vidéos sur ma chaîne. C'était plus propre que ça. C'est horrible. Franchement, les gars, je suis désolé. Je ressouligne, je persiste et signe dans la marge. S'il vous plaît, envoyez vos vidéos, envoyez vos photos et inventez les plus belles histoires possibles. Alors, voyons voir. Premier top 1, les gars, ça. La photo était quand même top 2. Je pense que c'est celle le plus effrayant. Attendez, je n'ai pas entendu. Oh là. Tu n'as pas de meubles à la maison ? Qui habite dans des maisons comme ça, les gars ? Donc apparemment, quelqu'un qui est tout seul chez lui et il se passe quelque chose de bizarre sur la caméra. Monsieur Spouter est réveillé dans le milieu de la nuit par un bruit étrange. Il essaye de son mieux de garder son calme. Mais ce qui se passe dans ce clip-là est assez inquiétant tout de même. Déjà, oui, je suis d'accord. Déjà, Monsieur Spouter, je n'y crois pas une seconde. Qui passe ça, là ? Mais elle est horrible ta baraque, là, mon gros, déménage. C'est ça ? C'est tout ? Il y a un pi vert dehors ? Et c'est ça le problème ? It appears that Mr. Spouter is just hearing things. But then one night, Mr. Spouter wakes up again in the middle of the night and captures this. Ah. Des orbes, hein ? Vous les voyez aussi. Il y en a beaucoup, hein ? On a vu quelqu'un dans le miroir. Je l'ai vu aussi. Ça m'inquiète, hein. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, les gros, t'as mis ton... T'as mis ton... Franchement, le mec, il a utilisé son fils qui était en train de dormir. Il l'a mis assis sur une chaise et il lui a mis un putain de bras dessus. Oh, les mecs, s'il vous plaît. Attendez, je veux juste voir le petit coumv. Ouais, ok. Ok, ok. Vous voyez, les gars, vous pouvez, hein ? Vous pouvez vraiment le faire, participer à ces vidéos. Il y a quelque chose. Et en plus, il la voit pas, hein ? Oui, forcément, c'est certainement une entité démoniaque qui a été présente. Bon, on en regarde une autre, au cas où. Juste par curiosité, parce que celle-là date du 28 octobre 2021. Donc, c'était la dernière. Ah, c'était la dernière. Vas-y, on s'en met une autre. Fais ça pendant deux heures, s'il te plaît. On va voir, mais il y a moyen. Merci, Balga, pour ton sub, c'est gentil. Alors, la vidéo d'avant. Hop là. Mais vos maisons, mais vos maisons sont horribles, les mecs, c'est pas possible de vivre dans des trucs comme ça. Il y a un seau par terre. Bon, je pense pas que j'ai besoin de vous traduire ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Fais par terre, on s'en fout. T'as vu la baraque qu'on a ? Attends, attendez. J'essaye déjà de comprendre la logique. ma maman et ma grand-mère sont allées à la station d'essence pour acheter des bougies les gars à quel moment vous vous dites à 21h30 je vais laisser les enfants pour aller acheter des bougies, mais pas, je vais pas aller chez Jiffy je vais pas aller à 103 corps j'ai n'idée, je vais aller à la station d'essence ok ok je pensais que c'était une enceinte, c'est papi ça ah oui d'accord, donc c'est bien papi je pensais que c'était des enceintes bide ça les mecs et l'autre qui veut pisser mais vas-y ah ouais d'accord il y a des yeux derrière, là c'est quoi ça oh là là non ça c'est Rocco Sifredi qui enlève son c'est Rocco Sifredi qui a retiré la capote en vrai le mouvement il est pas normal enfin il est pas naturel ça se voit que c'est un mec ok c'est bon j'ai le go il a pris le truc sur le bâton et il a fait comme ça ok c'est bon, on coupe tu peux aller faire pipi fiston non là c'est terrible c'est con parce que la vidéo est cool par contre personne ne parle de ça c'est quoi, ça c'est le reflet du gamin ou quoi ? courageux le gamin qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que ça m'a fait peur qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit Mintos Mintos c'est la Mintos télévision attendez ouais donc ça se voit encore plus là qu'il y a un bras avec un drap pourri au bout et c'est bougé là mais la vidéo est pas mal elle fait flipper quand même pour l'instant c'est la meilleure vidéo qu'on ait vu depuis le début le pire dans cette histoire c'est que le gamin n'aura jamais fait pipi la vidéo est cool bien faite je dirais pas bien faite mais l'ambiance elle est là allez prochaine vidéo celle-ci a été pas mal sincèrement oula qu'est-ce que c'est que ça ? là on parle de coiffeur les gars qu'est-ce qu'il s'est passé ? d'accord donc nous venons de réaliser que le barbershop est tenté ok oh c'est la technique de la porte les mecs oui je regarde la porte qu'est-ce qu'il va se passer là ? ils ont l'air de s'en battre les couilles ils s'en branlent totalement je suis désolé ouais ok ok bien joué bon ils se sont juste bien marrés voilà on a fait une vidéo mais ça c'est pas une figure c'est une transparente figure passée through the TV mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais la qualité pue la merde ça peut être un courant d'air ça peut être des cheveux qui volent un truc qui reflète la lumière là les gars ils vont très très loin quand même très bonne blague bien joué ils continuent je n'y crois pas ils continuent tous leurs coups puis ils s'en battent les couilles on va voir la prochaine celle-là était terrible alors un papa prend son téléphone et commence à enregistrer A Playhouse une tente de jeux qu'il a acheté pour sa fille tout a l'air normal jusqu'à ce que le père voit quelque chose dans la tente causing him to flee out of the room ce qui lui donne envie de partir très vite de la pièce et d'arrêter l'enregistrement il y a Christian Quesada qui était dans la tente ça fait partie de la vitrine fais voir ce qui t'a fait peur la profil aussi oh pas mal non oh l'acting par contre l'effet est cool c'est trop bien bon ça se voit que c'est faux mais franchement j'ai bien aimé par contre le lore derrière bon on va arrêter à mon avis tout est faux prochaine vidéo celle-ci elle était bien on voit le cut même sans lentille par contre je suis d'accord mais il y avait un petit effort alors que vous je pense que si vous lui envoyez vos vidéos vous allez juste lâcher une caisse dans la pièce d'à côté pendant votre pot de film à côté et ce sera tout mais moi ça me va et t'aurais pu quand même trouver une photo de caméra qui était un peu plus propre que ça c'est vrai parce qu'on se rend pas compte mais il y a des youtubeurs enfin des youtubeurs il y a des gens qui postent vraiment des vidéos comme ça quasiment tous les jours donc si ça se trouve il y a des gens qui mentent et qui font ça vraiment tous les jours qui se font chier tout ça pour faire une centaine de vues et tout c'est ouf quand même voyons voir c'est canalisation ça il y a un rat qui est caché à l'intérieur le bruit il est assez horrible la grosse merde qui renaît de ses cendres ouais bah c'est un bon montage audio bien joué bien joué bien joué au moins c'est peut-être un viewer de Ken Bogard il a les mêmes toilettes ah qu'est-ce que c'est encore oui c'est trop les gars au bout d'un moment c'est trop les gars c'est trop c'est trop c'est même plus drôle le fantôme des cagouins quand même c'est la première fois qu'on me le fait c'est une première allez la prochaine il en reste deux là ah une photo j'ai hâte de voir ce que ça va être alors dans cette photo deux enfants sont en train de se poser contre un miroir la maman de l'enfant voit ça comme une parfaite opportunité pour faire une photo d'eux mais quand elle l'a fait elle a été horrifiée de ce qu'elle avait capturé avec sa photo elle avait jamais chopé quelque chose comme ça sur une photo j'ai hâte de voir ce que c'est oui je viens de le dire bah c'est ton reflet bouffonne non ? oh attendez c'est pas ça quand même c'est ça là non mais c'est terrible ça c'est vraiment le slibar dégueulasse du daron qui est rentré du sport et qu'il a posé sur le côté du meuble oui bah normal puisque c'était un froc en fait ah top 1 les gars en 2013 la famille Perez était en train de célébrer un anniversaire à leur maison il n'y avait que 5 de ces personnes là comme c'est montré dans la vidéo mais après en regardant la vidéo il y apparaîtrait qu'il y aurait quelqu'un d'autre avec eux j'ai hâte de voir si c'est encore la technique du calbar sur le côté du lit là oui c'est la télé bien joué bien joué c'est à chier je suis désolé les gars mais depuis tout à l'heure à part le côté la première vidéo avec le pipi qui faisait peur en plus le narrateur est très très fort il semblerait que quelqu'un d'autre ait réussi à rentrer dans la maison ces enfants devaient aimer leur grand-père tellement à un point qu'ils étaient sûrs que c'était lui et n'ont montré aucune peur c'est bien Juju c'est bien le petit garçon avec with little siblings and espagnol was so brave much props to him oh il était si courageux oh putain oh la 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 mais alors là les gars quand même attendez je vais vous retrouver une vidéo d'un vrai fantôme vous allez voir vous allez voir alors que je retrouve je vais retrouver la chaîne je vais retrouver la chaîne mais il faut absolument que je vous montre ça non c'est pas une vidéo de fanta que je vais vous sortir c'est une vraie vidéo après si ça se trouve la chaîne depuis a été supprimée mais je pense que je vais pas je vais pas trouver c'est des vidéos que je regardais vraiment quand j'avais 11 ans mais je regardais en fait tellement de trucs que si ça se trouve c'est impossible à retrouver peut-être que je vais retrouver en mettant ça oh putain j'ai retrouvé je crois que j'ai retrouvé la chaîne j'ai retrouvé la chaîne il faut juste que je retrouve la vidéo je crois que c'est ça 20 juin 2008 les gars pour les dernières quelques semaines quelqu'un s'est passé avec ma peinture je pense que c'est mes neighbors mais aujourd'hui je vais découvrir pour sure je vais mettre un petit un petit déjeuner pour mettre un peu peinture et je vais attendre et voir ce qui se passe I hear something coming or someone who the hell is that holy shit that's a Bigfoot he sniffed on my socks oh he just wiped his pits with my socks no wonder my feet stink so bad today oh my underwear oh no C'est pas fini là. C'est à chier hein, mais vraiment le mec Butchikid videos, je sais pas s'il en refait encore, ah si il y a 3 mois, putain il continue à faire vraiment la même chose, et j'étais, en fait je regardais que des vraies vidéos, enfin des vraies vidéos, des vidéos qui veulent se faire passer pour vrai, et d'un coup j'étais tombé sur une miniature comme ça où il fait le fantôme, et je me suis dit oh putain qu'est-ce que ça va être et tout, c'est stylé. Et en fait non, c'est que des canulars à la con quoi. C'est vraiment nul putain. C'est à chier hein, 8 700 000 vues, 19 000, et je me rappelle que l'une des pires, l'une des pires que j'avais vue, je sais pas, il a peut-être dû la supprimer depuis hein, mais de lui, c'est un fantôme qui se branle dans la forêt de nuit. Et je sais plus combien de vues il y avait là-dessus. Il y avait une vidéo où c'était un Bigfoot qui faisait de la mini-moto aussi, mais je savais pas qu'il continuait. Il est très très fort, Butchikid. Il est très très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Best of Butchikid, bah là par exemple je vais peut-être en retrouver une qui est... World's Most Shocking Bigfoot Footage. Qu'est-ce que c'est que ça ? It's like 125 on a mini-moto. You're not ? What do you think ? I don't think so. Yeah, wasting time. Wow, it's terrible. Holy God, what the... Oh my God. What is that ? What is that ? That's a Bigfoot ! Ha, ça pue la merde. It's a Bigfoot, he just stole his bike ! Holy shit ! Il est toujours la même chose, hein. C'est vraiment... Motorcycle ! C'est vraiment de la merde, hein. Bon allez voir Butchikid, hein, vidéo, quand même. Il est fort. Il est fort, il est fort. Mais en fait, c'était ce qui m'avait plu à l'époque, c'est le côté inattendu de... Je regarde des vidéos qui sont censées être vraies, et d'un coup je tombe sur ces vidéos-là, et du coup j'en ai regardé beaucoup. Ça faisait beaucoup rire. Sacré Butchikid, hein. Bon après, ce qu'il y a, c'est que... Il y avait aussi une... Je crois qu'il y a une vidéo où il trouve un Bigfoot qui est en train de se branler sur des... Des playboys. Je pourrais pas vous la montrer celle-ci, mais c'est très drôle. Mais allez voir Butchikid. Bon du coup, on se fait un petit... Un petit jeu d'horreur, là. On essaye de se refaire le truc de tape. Je sais plus comment ça s'appelle, par contre. Scary Tales. Bon, je pense pas que ça va durer 1000 ans, hein. Mais en tout cas, on se fera qu'une cassette des jeux, quoi. Nom de la chaîne, Butchikid Vidéos. Et euh... Bah après, regarde dans ses best... Il a une playlist avec Best Vidéos Of, tu peux regarder. Mais euh... Il en a posté tellement, je pense, parce que s'il continue d'uploader... Là, la vidéo que je vous ai montré, la première, ça date de 2008, hein. 2008. Donc là, ça veut dire que ça fait 13 ans qu'ils continuent à faire des vidéos comme ça, quoi. Alors, Scary Tales, volume 1. Euh... Scary Tales, volume 1. Hop. J'ai jamais lancé le truc, j'espère que ça va pas faire de la merde comme tout à l'heure avec l'autre jeu. Peut-être que le son va être très fort. Bouchez-vous les oreilles au cas où, les gars. J'ai jamais lancé le bousin, donc je sais pas comment ça... Ça a l'air fort. C'est normal que vous voyez pas le jeu encore, hein. C'est très fort. Comme ça, ça vous va ? Est-ce que comme ça, c'est bon, les gars ? Ou c'est encore trop fort ? Ou c'est encore trop fort ? Encore un peu trop fort ? Alors, attendez. Comme ça, c'est bon ? J'ai mis à 15, hein. Hop là. Euh... C'est ça, Scary Tales ? C'est ça, Scary Tales ? Ok, ça a l'air d'être bon. Parfait. On est bon, les gars. Bon, alors. On va découvrir ça. Je sais pas du tout ce que ça donne. 6 euros. Et apparemment, il y a plusieurs jeux. Oh, pourquoi c'est... Pourquoi c'est croppé ? Attendez, je vais t'obliger de faire comme ça. Merde. Ah, j'ai été obligé de jouer en tout petit. Ah, ça, c'est chiant. Parce qu'apparemment, il y a 4 jeux. Bon. Ah, c'est chiant, c'est croppé. C'était croppé pour vous aussi, les gars, quand je faisais comme ça ? Attendez. On va retenter. Game Capture. Transformer. Et tirer à l'écran. Ouais, c'était croppé aussi. Bah, c'est de la merde, ça. Non, je voulais pas lancer le jeu. Oh, c'est vraiment caca que ça fasse ça. Bon, bah tant pis, je vais jouer en petit. On va rester comme ça. Et je pense qu'on est bon. Parfait. Alors. J'ai l'impression que c'est la résolution du jeu qui pue la merde. Parce que même là, c'est croppé quand même. Allez, story mode. C'est parti. Ouais, puppet combo. Bah, c'était quand même bien connu à l'époque où PewDiePie faisait des... Je me souviens d'un jeu qu'il avait fait, PewDiePie 2, mais... Ils font plein de petits jeux d'horreur comme ça. Et souvent, ils coûtent pas trop trop cher, donc... Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. executive producers, photo maison. Je monte un peu le son pour moi. Apparemment, c'est nouveau en plus, hein. C'est un truc récent. Qui est à la porte ? Quelle nuit ! J'essaie de vous le doubler quand même. Attendez, je bouge ma cam au cas où il y a des choses à montrer. Fait chier. Je crois que je vais aller à la porte. Oh ! Z. Oh, stylé. Eh, j'aime bien. Où est-ce que je mets la cam ? Je mets par ici, non ? Hop. Ok. Putain, c'est vraiment PS1 à l'ancienne, là, par contre, hein. Putain, je peux m'en servir et tout ? Oh, c'est pas mal. Oh, par contre, je sens qu'il va y avoir des putains de screamers. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, trop mignon. Salut dodgeball. Je t'aime. Il a pas l'air de s'en battre les couilles, hein. Hein ? Ah, putain, faut tirer et tout. Alors, attendez, que je me fasse à ça, parce que... Ils aiment bien faire ça dans leur jeu, mais des fois, ça marche pas bien. Le package ? Ah, putain, j'avais pas vu. Boîte en carton. It better put this down on the coffee table. Ok. Attendez, je vais refermer, quand même. Non, mais lock ! Lock la porte ! Oh ! Il veut plus la fermer, ce con ! Bon, tant pis. I need something to cut it open. Petit couteau. Et ça, c'est quoi ? Fleshlight. On prend. VHS tape. Ah ! Ça marche comme ça ! D'accord ! Écoutez, qu'est-ce qu'on prend ? Nightshift ? Bah écoutez, j'ai Nightshift dans les pattes. Je prends ça, hein. Ah, donc c'est vraiment comme le film VHS au final. Si vous avez pas vu VHS, en vrai c'est pas mal. Oui bah j'ai dit ça exprès les mecs, vous vous en doutez quand même. Euh... Play tape. Nightshift. Oh là, pourquoi ça me fait ça ? Ça me lance Power Drill Massacre, c'est quoi cette merde ? Hein ? Oh là là, c'est en train de bugger totalement ! Nightshift. Stop. Attendez, y'a un souci là. Je vais retenter. Oh, je peux pas la reprendre ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Y'a tout qu'à changer. Attendez, on va faire un truc. Kit. Ah. Je voulais juste retourner dans le menu pour pouvoir relancer le jeu. Oh, Nightshift. C'est pas grave, je peux le lancer depuis le... Depuis mon... Depuis mon PC d'un coup. Je vous mets le jeu. Ah, mais c'est qu'en fait, ils ont dû pas changer le titre du logiciel. Du coup, ça s'appelle comme leur autre jeu. Oh, mais c'est encore fort, ta mère de pute ! Arrête, 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 arrête ! Oh là. What time are you getting out ? Six ? Want me to pick you up ? Yeah, it's too far for the walk. Comme si... I'll be conked out by them. Ça veut dire quoi, conked ? J'emmènerai une bière pour toi plus tard. Amuse-toi bien. Ça fait mal aux yeux. Je l'ai en full screen chez moi, là. Ça fait très mal. Oh la vache, ça pique les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la vache, ça m'encule les yeux, j'ai trop mal. Juste attends. Dépêche-toi. And punch in. I've got a hot day tonight. Oh. Avec qui ? Oh merde, j'ai passé. Et je dois y aller. Did you sweep the floor at least ? Is the phone fixed ? Ok, donc il a pas passé le truc au sol. Rick a laissé une liste de choses à faire pendant ta tournée. Maintenant je dois partir. Et un dernier truc. Je ne peux pas trouver les clés nulle part. Les toilettes sont... sont locked ? So go behind the dumpsters, I guess. Je suis juste pragmatique. Tu devrais essayer quelques fois. Bon merde celui-ci. Ah, voilà. Ah bah c'est bien mieux comme ça. Merci pour l'astuce. Parce que ça m'enculait les yeux la vache. Donc du coup... Les dumpsters, elles sont où ? Donc ça c'est juste le frigo. On a des caméras, ok. Et ici qu'est-ce que c'est ? I need a time card to punch in. Donc là je suis tout seul. Attendez pourquoi il m'a dit tout à l'heure d'aller voir au niveau des poubelles ? Parce qu'il y a que des frigos dans ce truc en fait. C'est vraiment ça le jeu ? Je vais devoir passer le balai comme un con là ? C'est si tu veux chier en gros ? Ah bon putain j'avais pas compris ça. Peut-être à cause du filtre hein mais... Bon bah écoutez les gars je fais mon taf hein. J'attends hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Si se trouve c'est le seul truc du jeu hein. Si se trouve on a vraiment que ça à faire hein. Jusqu'à la fin du jeu. Ah mais c'est la musique de leur autre jeu ça. C'est quand même l'ambiance qu'ils arrivent à foutre à chaque fois dans leur truc. Je trouve ça trop bien. Bon j'aimerais bien laisser le balai là. S'il te plait. Hot dogs ? I'm not making more. Comment ça ? Si je vends quelque chose je peux mettre la monnaie ici. D'accord. I can turn the pumps on for customers with this. Ah pour l'instant on a vraiment personne hein. Je vais quand même essayer de visiter un peu plus. Je peux interagir avec ça. Putain on peut vraiment jouer au jeu mais c'est trop bien. Ah c'est vraiment stylé par contre. Je peux même pas remonter par contre qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ah si je peux. Ah ils sont forts ces cons hein. Donc là j'ai une clé. Mais attendez mais vraiment le principe du jeu là c'est juste ça ? Je vais quand même pas attendre 10 ans non ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Est-ce que je peux quitter ? Ouais. Ah il y a une petite note là j'avais pas vu. Salut les gars désolé pour la ligne de téléphone qui n'est pas réparée. Tu vas devoir faire avec. Jusqu'à ce que le réparateur vienne. Jusqu'à ce que le réparateur vienne. Ne t'inquiète pas. Je n'attendais pas. Hein ? J'arrive pas à lire son écriture pourrie. On sidewalk during your shift. I'm expecting this to be finished when come by in the afternoon. Alors sweep the floors. Place items that weren't purchased. Ok. Et clean the bathroom. Ok donc ça c'est ce que je dois faire. Je vais peut-être ranger toutes ces merdes là. Où sont les binouzes ? Là dedans. Ice cream. Ça a l'air d'être là non les bières. Là il y a les chips. Attendez là je suis pas bien. Je vais peut-être faire les chips. J'ai un customer. Ah putain je voulais ranger ça. M'emmerde. Salut. Can you give me 10 dollars on pump 5 ? Ça marche. Avec plaisir. Voilà. On est bon ? Je peux partir maintenant ? Ce qu'il y a c'est qu'il y a bien un moment où il va y avoir un ch'tarbé qui va me courir après c'est sûr. Voilà on a mis les chips. Alors ceci dit j'ai du perdre la binouze non ? Motor oil. Où est-ce que je vais ranger ça ? Soda fridge. Parce que là la bière elle est perdue à jamais en fait. Et il nous avait dit aussi de nettoyer la bathroom. Elles sont où les cagouins ici ? Parce que là on a des frigos. Non tout est fermé là. Je vois pas du tout où est-ce que c'est ce truc là. Et tout à l'heure la bière du coup quand je l'ai laissé euh... La porte des chiottes est pas pétée. Bah si ça se trouve c'est le truc fermé à clé mais... Je sais pas du tout où mettre l'huile de moteur. Attendez je vais essayer de chercher un petit peu. Magazine. Ouais non là je peux rien mettre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Shelf. Car accessories. Ah ! Peut-être ici. Voilà. Bon la bière par contre... Je suis désolé mais euh... Je pourrais pas l'améliorer hein. Cigarette. J'ai même perdu mon balai les gars. Je vais essayer d'enquêter un petit peu ici. On a plus le balai. Food. Là je peux même pas m'y installer. C'est trop bizarre hein. Ah ! Il y a quelqu'un. Un nouveau client. Je m'emmerdais un peu je vous le cache pas. Pour l'instant c'est pas ouf hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce con ? Ok ça commence. À mon avis, c'est pas quelqu'un de gentil ça. D'accord. Est-ce que j'avais d'autres trucs à faire ou... Sweep the floor. Place items. Clean the bathroom. J'aimerais bien avoir accès au bathroom mais je sais pas comment y aller. C'est très perturbant parce que j'ai aucun objet avec lequel je peux interagir en fait. Même ça pour fermer c'est compliqué hein. Oh j'ai l'impression que je peux vraiment rien faire hein. Je dois juste attendre je pense hein. Ouais je me doute hein. Je me doute que j'ai une clé à trouver mais... Où est-ce qu'ils l'ont foutu ? Ça m'étonnerait que ce soit dans les hot dogs. Ah je peux sauter ! On est certain que je peux pas ressortir. To the customer. Ok putain, quand même. Monsieur ? Ah madame. Qu'est-ce que vous voulez ? Hi, can I help you ? Oui j'ai juste besoin de cigarettes. Quelle marque ? Banshee Red with HA filter. Ok. Can I use the bathroom ? Bah je peux pas... Je peux pas les ouvrir. Attendez, il va falloir qu'on cherche quand même. Night shift est le préquel de stay out of the house. C'est lequel stay out of the house déjà ? Ça me dit rien. Ah mais il y a forcément un endroit où je peux trouver les clés, c'est pas possible. On va essayer de passer proche des murs. Il y a forcément un truc que j'ai raté, c'est impossible. On est quand même d'accord les gars que... Tout à l'heure le mec quand il m'a... Quand il m'a filé la responsabilité de prendre le relais pour le magasin, il m'a parlé d'une benne à ordures. Ce serait ici ? I don't need to throw anything away. Bah non, c'est pas là. Il m'a parlé d'une benne à l'extérieur. Je peux même pas y avoir accès. J'ai ma petite idée mais pas de backseat. Ok, ok, ok. Garde ça pour toi. Vraiment si je suis... Si je suis... Si je suis vraiment perdu, je vous demanderais de m'aider mais... Peut-être en finissant le jeu là, j'en sais rien. Parce que ça a gardé ma progression. Ah oui, parce qu'on ramasse des clés là. Ah oui, il y a marqué exit là. Une voiture qui arrive. C'est encore le van du pédophile. Bon, ça doit forcément être ça. C'est sûr et certain que c'est ça. Factory room 2. Oh putain. C'est horrible ! Ah ! Oh putain, ça m'a crié dans les oreilles. J'espère que c'était pas trop fort pour vous. Parce que là, putain... Oh putain. Ah ! Il m'a eu ! Oh quelle horreur, putain. Et je peux pas courir plus vite en plus ? J'ai plus qu'une vie donc faut vraiment que je fasse gaffe. Ah la clé est là. Il en manque une, non ? Ok, j'ai trouvé. C'est bon. Putain, il m'a fait peur ce débile. Ouh. Je me souviens vraiment du jeu de base, il était sincèrement horrible. Le bruit et tout. La première fois que j'ai lancé, c'était avec Théo sur Discord justement. Je lui streamais ma POV. Bon, autant vous dire que j'ai pas été très très bien. Il va trop vite ce bâtard ! Factory room 3. Non mais c'est sûr que c'est pas possible que ce soit ça. Ce serait trop con. Ça me parait trop bizarre qu'en fait la solution ce soit ça. Parce que là j'ai plus de vie en plus. Pas trop vite, pas trop vite ! Oh le bâtard. Ah non mais c'est pas possible que ce soit ça. Ce serait trop con. Ça sauf l'autre, le jeu avec le balai et la bière. Bah... Je suis en train de me poser la question parce que... Tous les événements ont l'air coupé en fait. Il se passe rien du tout. Genre j'ai eu euh... Il y a un événement qui s'est produit quand j'étais en train de passer le balai. J'ai dû lâcher la binouze à un moment. En vrai, je pense que je vais quitter et je vais relancer le jeu. On va refaire très vite. T'as pas un inventaire ? Je t'avoue... Ah peut-être. Bon au final on a pas grand chose à rattraper donc c'est pas très grave mais... Il y a peut-être un truc ouais avec un délire d'inventaire. J'ai pas checké. On va essayer de faire ça vite. Oui oui, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Vu qu'on a pas fait grand chose, en vrai c'est pratique. Ah écoutez, j'ai pas de... j'ai pas l'impression d'avoir une touche inventaire. J'ai pas de tab ou quoi, on va voir. Vraiment horrible hein. Très très moche monsieur. Allez, on va étiqueter. Oh. La visée elle est technique hein. Pfff. Voilà. Alors. On va commencer par ranger. Hein. Voilà. On lit la note au cas où. Là... Les chips c'est ici. Ça. C'est ici. Juste le frigo des binouzes. C'est où ? Cold food, beer display. Ok c'est là. Voilà. Parfait. Donc une tâche de fête. Ensuite. Sweep the floor. Sweep the floor. Est-ce que j'attends un client ou... Peut-être dans les contrôles vous avez raison. Drop item. Ah Z. Mais oui je suis con. Vu que je suis en QWERTY. Forcément. Ok. Mouse wheel. Toggle item. Ok. Alors c'est pas... C'est pas le mieux quand même. Je peux regarder derrière moi. Putain stylé. Je vais choper le balai du coup. Je vais commencer à sweep. Par contre elle est longue la tâche. La vache. Ouais c'est pour ça en fait ça me paraît pas naturel de faire tout ça. C'est... C'est la raison pour laquelle j'ai des petits doutes en fait sur la... Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ? Je sais pas trop. Ah non. Euh... Ça c'est sûr. Les contrôles sont pas du tout logiques en plus. C'est ça qui est bizarre. Ecoutez je nettoie vraiment partout où je passe. Voilà. On va nettoyer un peu dans le frigo aussi. En retournant le magasin. Je capte rien à ce jeu tout simplement. Bah moi non plus. Pour l'instant hein. Peut-être qu'il y a quelque chose euh... Qu'on sait pas encore. C'est pour ça. Mais forcément un truc que j'ai mal fait. Parce que la seule chose que j'ai pas faite ensuite... Enfin... La seule chose ensuite qu'il nous restera à faire c'est nettoyer le... Euh... Les chiottes. Mais les chiottes on peut pas y avoir accès. Et comment ? Bon. On va voir après hein mais... Je vais déjà finir cette tâche là. Peut-être un client qui va venir me faire chier. Ah s'il faut vraiment juste attendre que les clients arrivent les uns après les autres. Ça serait... Ça me parait tellement con que je pense pas que ce soit ça. Attendre aussi longtemps pour ça ? J'ai des doutes. Bon j'ai bientôt fini nettoyer en tout cas. Ah la DA elle pique hein. Sur un grand écran comme ça devant. En plus j'ai mon éclairage qui me nique les yeux à côté. Ça pique hein. Ah j'ai presque fini. Bah j'ai relancé le jeu là euh... Osvan hein. Je viens de refaire le délire de la... Du rangement de la bière et tout hein. Donc techniquement... Ah putain. Et si il me dérange pendant le truc et que je perds mon balai ça va mal se mettre. J'ai plus mon balai. Ah putain mais oui c'est parce qu'il y a le client qui arrive. Ok. Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Le jeu crois que je suis encore en train de balayer. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Euh... Ouais merci pour le fric mon pote. Voilà. C'est bon. Serre toi mon pote. C'est une petite technique de speedrun ça les gars. Et bah voilà parfait. J'ai optimisé mon temps. Euh maintenant. Ah tu vas pas m'afficher ça jusqu'à la fin du jeu hein. J'ai fait... J'ai fait bugger le jeu. Maintenant il croit que quand j'ai mon... Quand j'ai mon balai. Il croit que j'ai rien équipé. Et quand j'ai rien équipé. Il croit que j'ai mon balai. Et que je veux... Je veux terminer de... De nettoyer. Ou alors... C'est peut-être qu'il faut que j'aille remettre le balai ici. On va tenter... Un truc. Voilà. C'est bon. On est sauvé. J'ai réussi. Je trouve des choses que... Même en le voulant je pense que j'aurais jamais réussi. Euh... Du coup la clé maintenant. Cleanse the bathrooms. Mais comment on y va putain de merde. Non il y a forcément... Il y a forcément un truc avec la bande d'arcade. I can't leave the store. Attends tout à l'heure la meuf elle me disait... Quand elle est venue elle voulait aller chier la meuf. Oh il y a un truc là. Ah mais non mais c'est juste le... C'est le balai. Ah fait chier putain de merde. Là je peux pas y avoir accès. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Y'a rien ? Putain. All the money we have. Bon je pense que je peux rien prendre ici. Ah putain je pensais que j'avais trouvé un truc là. Ah fait chier. Peut-être sur une étagère ? Ouais peut-être mais bon. C'est que vous voyez... Vous voyez un truc vous sur l'étagère ? Franchement je vois rien du tout hein. C'est tellement pas logique de faire ça. Non c'est pas possible que ce soit ça. C'est impossible que ce soit ça. Y'a quelque chose d'anormal. Je pense sincèrement que... Si quelqu'un sait qu'ils me disent pas la réponse mais... Est-ce que... Est-ce que c'est en rapport avec la bande d'arcade ? Juste cette information. Je veux juste savoir ça. Bon apparemment non. Putain. Parce que là ça me casse les couilles je m'emmerde en fait. Et ça doit être chiant à regarder aussi. La partie d'avant t'étais good et là tu es toujours good sur celle-ci pour le moment. Ah donc on doit réellement attendre un milliard d'années avant qu'il se passe quelque chose. Parce que là j'ai même pas vu le van du pédophile. J'sais pas où il est parti le mec. Et regardez en plus ça bug. A travers les produits là on voit le... La bande d'arcade. On voit le... On voit le magasin. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah y'a un customer. Donc là c'est la meuf qui va me demander les cigarettes. Bonsoir madame. Est-ce que je peux vous aider ? Allez hop je te donne tes cigarettes pourries. Oui vas-y euh... De toute façon elles sont fermées donc tu vas te pisser dessus. Donc ouais contraint à attendre. Ecoutez en attendant on va jouer un peu à ça hein. Là du coup on en est au même endroit à peu près où on s'était... On s'était arrêté. Oh la vache que bruit que ça fait. Très compliqué hein. C'est quand même marrant qu'ils aient développé juste un autre jeu dans le jeu quoi. C'est pour ça que je me disais... Ah ça veut peut-être dire qu'il faut que je... Que je m'en serve. Mais le bruit qu'il fait le mec quand il arrive c'est terrible hein. Ouais moi aussi je pensais que je pouvais courir dans ce jeu là mais... Apparemment non. Moi aussi tout à l'heure j'étais certain d'avoir appuyé sur une touche qui m'avait fait courir mais... Je me suis trompé. Allez hop. Et là on est bon. Je me barre de là. En fait le meilleur moyen c'est de longer à chaque fois comme ça hein. Ah mais ça marche comme ça. Oh c'est... Je vais vous dire comment courir c'est tellement pas logique les gars. Oh c'est totalement illogique. Devinez comment je dois courir. Tiens bah y'a le pédophile qui est là. Devinez la façon dont il faut procéder pour courir. C'est n'importe quoi. Je dois cliquer. Je dois cliquer non-stop. Pour avoir une vitesse qui augmente. C'est complètement con. Bon la vache c'est horrible ce bruit hein. Bon attendez je vais faire le tour comme ça. Maintenant que j'ai trouvé comment on court. Peut-être qu'on va réussir à le finir le jeu hein. Voilà. Mais ils ont fait combien de niveaux ces débiles là ? C'est trop long les gars là. Oh la 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 la. Oh la la le stress. Et je suis perdu. Je suis où là maintenant ? Oh le jeu qui bug. Et je suis très très bon pour trouver des glitchs dans les jeux hein. Aaaaaaah ! Bon allez me faire foutre. Je suis sûr que c'est pas ça la solution. Au bout d'un moment. Est-ce que je peux ouvrir ces cagouins ? Est-ce que je peux ouvrir ces chiottes ? Est-ce que la suite du jeu peut continuer ? C'est chiant là d'attendre. Après tu me diras c'est vrai que c'est pas le meilleur des taffes à faire hein. Dans une vie bon. Conseil client dans une station de service. On va peut-être croiser la daronne du petit qui voulait faire pipi tout à l'heure parce qu'elle va nous acheter des bougies on en sait rien hein. Bon je vais réessayer hein. Oh putain de merde. Avoir qu'on fasse un tour. Mais là je suis baisé. Ah il peut passer à travers les murs lui. C'est là la sortie oh ! Hein ? Quoi ? Ah mais il manque une clé je suis débile. Ah ça doit être en dessous. Oh arrête ferme ta gueule. J'ai la clé. Ah mais c'est infâme. Oh la vache. Le bruit est horrible putain de merde. On s'occupe comme on peut les gars hein. Mon taff est pas ouf. Oh la vache. Le pire c'est que si ça se trouve j'ai vraiment oublié de faire un truc et quand j'aurai terminé le jeu s'il y a une fin. On sera encore baisé. On va me voir hein. Toujours personne. Je vais essayer de... De checker ailleurs s'il y a pas autre chose. Non rien. Toujours pas appuyé là. Toujours rien dans le frigo. Non non mais là il y a un problème hein. Il y a un sérieux soucis. Il y a un truc que j'ai fait, que j'ai mal fait c'est sûr. Il y a un camion, il y a une camionnette. Bah non. Espèce de con. En plus t'écris avec... Oh. C'est pas le chat de LeClear ici hein. Oh. De plus en mieux les têtes. Alors je vais profiter de ta présence pour m'occuper un peu. Oui je suis tout seul. On est peut-être tombé sur notre client les gars. C'est lui qui est censé nous faire peur. Il est terrifiant lui. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est Grim Cujo blanc. Qu'est-ce qu'il branle ce débile ? C'est vrai qu'on dirait Antoine Daniel. Ah il y a quelque chose c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous veut lui ? Monsieur ? Je... Vous avez fait votre choix. Monsieur ? Qu'est-ce qu'il branle ce con ? Je vais faire genre je le regarde pas. Peut-être qu'il va faire une dinguerie. Il se dirige vers les bières ça m'étonne pas. Alcool. Ouais. C'est bon vous avez fait votre choix monsieur. Merci. Vous pouvez prendre votre bière et partir. Il est très chelou le mec hein. D'accord. Est-ce qu'il a volé des choses ? Si ça se trouve il a volé des trucs hein. Je vais vérifier dans le frigo à bière. J'ai l'impression qu'il a rien mis du tout. Je pensais qu'il allait se passer vraiment quelque chose et au final non. Bon bah merci Antoine pour... Pour la commission là. Mais... Mais c'est tout vraiment. Je vais continuer de jouer hein. Je lui dis si ça se trouve la solution est dans le jeu. Oh non c'est toujours rien hein. Ohlala ça a l'air d'être vraiment un putain de nabirante en plus cette map. Ah. Dans la merde le mec qui est passé ici. Je vois même pas où sont les clés en fait là. Oh putain. C'est peut-être l'un des pires bruits que j'ai jamais entendu dans un jeu quand même hein. Ouh. Ok une autre clé là. Il se finit quand le jeu là ? Je peux pas passer là. Je suis obligé de faire tout le tour. Putain de merde. Je suis allé ici. Est-ce que je suis allé ici ? Je suis pas allé là. 18 niveaux ! Hein ! 18 niveaux ! Oh putain de merde. J'espère que c'est une blague hein. À 18 niveaux je fais pas tout hein. Oh putain. Je suis baisé là. Ok c'est bon. Elle est où la fin là ? Je me rappelle plus. Info chat. Oui info chat mais bon. Il a eu la décence de l'écrire de façon succincte. Ah ouais non mais alors par contre là c'est bon ça me défonce les oreilles hein. Sincèrement les gars. Un effort là. Sur le mixage audio. Je vois rien. Est-ce que je peux repasser un petit coup ? Et bah non même pas hein. Ça sert strictement à rien. J'attends éperdument le prochain client hein. 2000 viewers pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Je suis en train de me demander. C'est vraiment qu'il y a personne sur Twitch hein. Je me suis dit. Oh là. On va lancer une petite pépite indée. Il y a quelque chose qui va se passer. Le jeu va être dingue. Au final pour l'instant euh. On se fait bien chier hein. Je pense que je me suis jamais fait autant chier. Sur un jeu d'horreur comme ça. Quand on avait fait les 3 jeux d'horreur qu'on avait euh. C'était quand ? Il y a un mois à peu près. Quand on avait fait les 3 jeux d'horreur. Là la dernière fois c'était stylé mais... Mais là... Là vraiment les gars j'ai juste envie d'aller pisser et de couper le jeu hein. Walk in door. Lockhead. Mh hum. Je crois qu'on va abandonner hein. Sincèrement hein. Sincèrement hein. Sincèrement hein. Ouais j'ai fait poppy tout à l'heure Josh. C'était très bien. C'était très 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 bien. Très très bien. Comment ça la cam ? Quoi la cam ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a la cam ? Si vous me dites ça vraiment comme sur le chat de Lock je vais péter un câble hein. La caméra ! Prends ton arbre dans ta main droite ! Prends ton arbre dans ta main droite ! Cake... Cake wait ! Cake wait ! Non c'est bon c'est bon ouais c'est bon. Allez hop. Merci Caragon. C'est vraiment dommage en vrai. Mais ouais mais je sais mais ce qu'il y a c'est que... Justement le truc, le délire du jeu pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure c'est qu'on lance une cassette. La cassette se lance et on vit la cassette. Y'a 4 cassettes. Ah mais allez-y backciter hein. Backciter les gars. Ah je veux bien hein. Ce qu'il y a c'est que là je veux avoir un milliard de trucs qui vont me dire Ah regarde dans la machine à hot dog si tu regardes bien dans le coin du truc y'a quelque chose. Y'a une vidéo YouTube d'une meuf qui réussit à aller plus loin que toi. Comment je dois le prendre ça ? C'est très misogyne ça quand même. Y'a plus de clients là, y'en a 3 en tout. Donc là ça veut dire que c'est la fin du jeu. J'ai terminé le truc. J'ai la meuf qui est venu me choper des cigarettes. Le mec, je me rappelle même plus la première gueule qu'il avait là. Qui est venu, je sais même plus ce qu'il m'a acheté. Ensuite Antoine Daniel est passé me prendre une bière pour tenir au The Event tranquillement. Et il s'est rien passé ensuite. Faut que tu sortes dehors. Ah. Bah non. I can't leave the store. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars ? Après, si ça se trouve depuis tout à l'heure j'ai tellement fait de... J'ai tellement glitché le jeu que... Si ça se trouve je les softlock et je peux plus avancer. C'est quand même très bizarre. Ton jeu est bloqué Hugo. Logiquement la porte s'ouvre après l'afro. Merci. Merci Eboulid. Merci. Du coup ça veut dire que la solution... C'est un LTF4. Ça fait du bien. Attendez. Je vais aller voir quand même sur... Sur Youtube. Night Shift. Game. To Night Shift. Ouais c'est ça. Puppet Combo. Ah bah voilà. Ah putain. Le jeu a duré 20 minutes sur la vidéo du Let's Play. Je vous montre les gars au cas où. Voyons voir comment ça se passe. Donc là il y a la meuf avec la cigarette. Ok. Il est où Antoine ? Là il continue de faire ses tâches. Ah il est là Antoine. Il est ici. Donc là ensuite il se barre. Il chope la bière comme ça. Il y a un aimant dans ses gants. Ok. Et ensuite. Donc tu te rebalades tranquille. Bah non c'est encore fermé. Tu vois même lui il est perdu. Il fait des petits sauts. Il fait des petits sauts pour savoir ce qu'il faut faire. Il se promène. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Oh. Eh bah moi c'était pas ouvert. On est d'accord les gars. C'était pas ouvert. Il va au cagouins. Ça devait se finir bientôt parce que... Non mais c'était ça. C'était ça. Bah franchement les gars. Franchement. Franchement. Ah je suis content de pas l'avoir fait au final. Et ils ont osé mettre un générique à la fin. Bah c'est pas leur meilleur. Je suis désolé. Oh là là. La fin pourrie. En plus il sort le mec. C'est limite s'il a le temps de se présenter. Enchanté. Je viens vous tuer. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Les gars. Les gars. Bon. Pas une grande perte. Pas une grande perte. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Je suis sincèrement désolé pour l'ennui que je vous ai certainement procuré. Mais moi même. J'étais. J'étais faiblard. J'étais même blafard. C'est vous dire à quel point ça me. Ça m'a pas touché. On s'est fait scam les 6 euros là les gars. Bon après. Je comprends. Le fait que justement. Il y a 4 jeux dans le jeu. Là on en a fait qu'un parmi les 4 VHS. Mais bon. J'avoue que quand même juste pour ça. Nous faire chier 20 minutes. Compliqué. C'était payant. Oui c'était 6 euros. Enfin. Au final. Sur les 6 euros. Ça représente 1 euro 50. Mais. C'est quand même. C'est quand même beaucoup pour ce que c'était quoi. Non mais je les ai les autres toches. Je les ai justement les autres. J'en avais déjà fait en off. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc. Je pouvais pas. Oublier dans mon esprit. Que j'avais déjà fait un de leurs jeux. Et le refaire avec vous. Et faire genre. Il s'est passé ça. Je m'y attendais pas. C'est tant pis. C'est tant pis les gars. C'est pas grave. En tout cas. Je me permets de glisser une petite idée. Regarder des petites vidéos d'horreur comme ça. Comme on a fait tout à l'heure. J'aime bien. J'aime bien. Je pense qu'on en refera. Mais. Je vous dis hein. Je vous redis les gars. Si vous pouvez envoyer vos vidéos d'horreur. A la chaîne YouTube. Qu'on a regardé tout à l'heure. Ce serait pas mal. Franchement. Ce serait pas mal. Non non. Je vais m'arrêter moi les gars. Parce que. J'ai très très mal aux yeux. Et surtout. Faut que j'aille faire des petites. Des petites courses après là. Et je vous laissez profiter. De ce week-end. Avec le The Event. Donnez des sous. Si vous pouvez. Et. Et surtout profiter de l'événement. Comme il se doit. Je vais pas restreamer ce week-end. Vous vous en doutez. Mais. Mais en tout cas. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci à toutes et tous. Qui sont restés autant. Vous êtes restés beaucoup. J'espère vous revoir un autre jour. Quand même. Un autre jour. Ou votre streamer. Votre vrai streamer favori. Stream. J'espère vous voir repasser. Quand même. Ça ferait plaisir. Mais en tout cas. Je vous fais des gros gros bisous les gars. Merci à toutes et tous. D'être restés autant. Et surtout si longtemps. Et. On se dit. A très très vite les mecs. Passez un très bon week-end. Et. Je pense que la semaine prochaine. Je vais refaire un petit live. Un petit live batterie aussi. Parce que j'avais bien aimé la dernière fois. Bon on est pas beaucoup à chaque fois. Mais. Moi ça me fait kiffer. Donc j'en referai. Bref. Des bons. Des bons moments. A prévoir. Je vous dis à très bientôt les gars. Encore merci. Et. C'est toujours dur de se quitter. Oh putain. Ça me fond le coeur. Allez des bisous les gars. Passez un très très bon week-end. Et une bonne soirée. Et. Bah c'est pas cette scène que je voulais mettre. C'est celle où je danse. Voilà. Allez des bisous tout le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada